Yo tout le monde c'est Sangotré, j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo dans ma chambre J'ai fait tomber du pain sur la base, bravo, de ce que je viens de goûter Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui on se retrouve dans ma chambre Enfin on a retrouvé le bureau, voilà, avec l'ordinateur qui est derrière, la magnifique plaque blanche Vous en avez l'habitude quand je fais mes vidéos Je suis tout content puisque je vais officiellement vous présenter ma base pour le concours de Cody du 74 et de Star Wars Lego Team Alors c'est vrai que j'avais dit dans les commentaires que je ferais un moque sur Mustafar mais je ne l'aurais pas fini Attends parce que j'en fais du coup des tutos Donc voilà Donc ce moque, c'est un moque sur Hot, c'est un avant-poste sur Hot, je le trouve vraiment stylé, j'aime beaucoup Non vraiment c'est un de mes moques préférés, sur Hot en tout cas Je vais vous le présenter dans 5 minutes, juste pour vous dire que, faire un petit placement de produit J'avance bien 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 sur la série Lego, c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas beaucoup de live Parce que je prends vraiment du temps pour bosser dessus Donc l'épisode 1 devrait sortir d'ici la fin de la semaine prochaine, voire milieu de semaine prochaine maxi Donc je ne sais pas combien on est On se dit qu'à partir du... Vendredi prochain, ça fait le 22... On dit qu'à partir du 28, c'est sorti, en tout cas le premier épisode normalement sera sorti à partir du 28 Donc voilà, franchement, ça me fait hyper plaisir Je m'éclate vraiment sur cette série, j'espère qu'elle vous plaira, mais en tout cas, moi ça me plaît énormément de la faire Donc voilà, on va commencer sans plus tarder, voici la base en son ensemble Je suis désolé pour la luminosité qui est un peu bizarre Mais voilà la base, j'ai oublié de fermer la porte d'ailleurs, bon c'est pas grave, je le ferai après Du coup, on va commencer par le champ de bataille Donc vous avez ici un petit avant-poste qu'on a avec la base éco Donc avec deux soldats rebelles, l'un qui vous fait coucou Et là, vous avez un général rebelle qui n'a pas mis ses lunettes Le canon hot Ici, on a une petite tranchée Donc en fait, comme vous pouvez le voir, là il y a le sol Et donc en fait, c'est un peu surélevé Et derrière, il y a une petite tranchée, un peu comme dans le 4 Donc avec un rebelle qu'on a dans le calendrier de l'avant Et deux autres rebelles là Et un canon mitrailleur de hot J'ai mis une petite boule blanche pour faire la boule de neige, c'est marrant Ça m'éclate tout seul Ici, on a un solo en combinaison de hot Et un rebelle inventé J'en ai un autre, mais il a dû te pomber J'ai essayé de la voir, là Je ne sais pas si je ne le vois pas Je ne sais pas où il est Bon, je ne sais pas où il est C'est pas trop grave Donc voilà Et enfin ici, vous avez Luke Skywalker Je viens de le mettre Je ne l'avais pas mis, il était tombé Donc voilà, Luke Skywalker dans sa combinaison de pilotes Alors, le toit Le toit, c'est un toit gris normal J'ai mis un peu de neige Mais je ne voulais pas faire un toit totalement enneigé Comme ça, ça rend un peu stylé Ici, vous avez deux avant-postes Normalement, il y a les trucs de canon Mais le problème, c'est que comme j'ai un embout de la base Enfin, dans la reconstruction, je ne sais pas du tout ce que j'en ai fait J'ai peur de les avoir démontées en fait Sans faire exprès Donc c'est pour ça que je n'arrive pas à les retrouver C'est un peu ma faute, je suis désolé Mais bon, c'est des battle packs Je les ai juste mis là pour décorer Mais normalement, ça appartient à l'empire Bon du coup, voilà Le détail du toit J'ai fait un toit un peu inégal Pour que ça fasse un petit relief Excuse-moi, j'ai remonté juste ma manche Ici, vous avez l'antenne principale Qui est très courte C'est normal Parce que c'est un avant-poste Donc plus les antennes sont longues dans Star Wars Plus c'est facilement repérable Voilà Vous avez des petits trucs Une grosse plaque de neige ici Enfin, voilà Du coup, je vais enlever le toit Je vais le mettre sur le côté On va découvrir ensemble la première salle Enfin, le premier étage du moins Que voici, donc avec deux salles Je vais tourner la base Pour qu'on y voit plus clair Voilà, on va commencer par la première salle Donc c'est la salle de vie des soldats Donc vous avez ici deux rebelles Donc normalement, c'est des rebelles d'Andorre Donc ils ont posé leur casse Là, ils se reposent Donc on les a avec le Tidrium Dont je vais vous faire la review très prochainement C'est ça, c'est le Tidrium Je la boîte juste le pied Là, vous avez un sac à dos Donc, de ces soldats-là Ici, deux tables Donc, une holographique Là, c'est pour contacter les gens Ici, vous avez une unité R4, il me semble Je ne sais plus Et là, j'ai mis ça pour le fun C'est la petite cheminée Qu'on avait dans le calendrier Qu'on avait dans le calendrier de l'année dernière Voilà, j'ai trouvé ça assez sympathique de la mettre Vous avez ici Oups Le doigt devant la caméra Si tu n'es pas voulu Une fenêtre Deux ici aussi Enfin non, ce ne sont pas les fenêtres S'il y en a une là Ça, ce n'en est pas une Ok Ici Han Solo Voilà, j'ai beaucoup de Han Solo Vous allez voir Donc là-bas, on a une autre fenêtre La R2D2 Et devant C3PO Qui discute Qui tchatche comme d'habitude Alors ici, vous avez Qui est ce doux personnage ? C'est Jack Sporkins Oh, tiens Ça, ça n'a rien à faire là C'est des trucs de clones Ça Ils ont dû tomber Parce que comme vous le savez Je ne sais pas si vous le savez Mais ma chambre était en déménagement Et donc du coup, c'est pour ça Des trucs qui sont tombés un peu partout Donc voilà, Jack Sporkins Qui est devant Un ordinateur Oui, un ordinateur Une console de commande Donc voilà Avec des petites antennes sur les côtés Là, un radar Je vais essayer d'enlever Un radar pour l'espace Voilà Donc je le trouve plutôt bien fait Je la trouve plutôt bien fait Cette console ici Ça doit être Zef Zanesca Voilà, gagné Zef Zanesca Devant Pareil Deux autres radars Avec des écrans devant lui Là, on a deux autres fenêtres On peut voir Vite fait le dessous Mais avec la luminosité C'est un peu compliqué Ici, alors normalement Je sais qu'il ne devrait pas être là Mais moi, je l'aime bien Je le mets dans ma base rebelle Donc c'est un pilote de De Skyhopper Mais je le trouve stylé Donc encore devant des ordinateurs Ici, vous avez le générateur Principal De la base Alors je sais, il est tout petit En fait, pour moi Ce n'est pas forcément D'avoir un énorme générateur C'est un... Après, comme vous pouvez voir La base n'est pas non plus immense Enfin du moins C'est le générateur pour cette salle C'est vrai que je n'ai pas fait D'autres générateurs Mais voilà Je le trouve plutôt stylé Au moins dans son design Avec les deux antennes Et donc tout se règle Par le contrôle Le panneau de contrôle Ici Avec la télécommande Les deux boutons Enfin bref La table principale Nous avons C'est l'EI Organa Version Millennium Falcon De 2009 Et ici Leila Organa Version Version Endor Avec Un cookie Vous ne rêvez pas Ici On a Han Solo Version Endor Donc tout cela On les a dans L'outil Dearium Et ici Han Solo Version Ça, ça doit être Version Attendez Que je ne dise pas de bêtises Ça, ça doit être Le Millennium Non Ça c'est le Millennium Et lui C'est celui De Non Lui C'est celui Du Microfighter Et lui C'est celui Du Millennium Voilà Donc ils sont sur une table graphique Donc là vous avez la base Ici vous avez Normalement Un vaisseau Donc là vous avez La neige Et tout ça C'est les avancées De l'Empire Donc les grandes plaques Normalement sont censées représenter Des ATAT Je ne les ai pas Pour rendre Mais bon voilà Pour vous donner une idée Ici vous avez les écrans bleus Qu'on peut voir dans le film Voilà j'en ai un ici Et enfin ici Vous avez donc Une petite salle Enfin c'est pas une salle C'est un panneau de commande Alors je vais essayer de le retourner Si je peux Voilà On va montrer un peu plus ça ressemble Donc là vous avez Le chef Rianikan je crois Donc Qu'on a gagné Pour avoir acheté Des Lego Donc voici le panneau de contrôle En fait c'est un panneau en 3D Donc vous avez un clavier ici Et ça j'avoue Que je le trouve Vachement stylé ce panneau Donc vous avez un contrôle ici Et Donc Quatre écrans Voilà Donc ça permet d'avoir Vraiment accès sur pas mal de choses Il y a un petit fauteuil Et derrière Mais je trouve vraiment Ce panneau assez stylé Hop Voilà Je le refixe Donc voilà Ça c'était pour le premier étage Je vais donc Remettre Je vais donc l'enlever Surtout Et on va passer au riche C Qui est fort intéressant A mon goût Ah je mets le toit C'est là Alors le rez-de-chaussée Je vais fermer la porte Là que j'ai fait tomber Ah ben j'ai Ok Alors le rez-de-chaussée Il y a deux pièces au rez-de-chaussée Les deux plus importantes Dans une base Tout d'abord le hangar Avec ici un générateur Relier à un tube Qui va là Qui va dehors Ici vous avez donc La porte coulissante Je vous la montrerai après Donc ici on a Un Pilote Donc qui n'a pas de nom Puisque c'est celui Qu'on a dans le calendrier de l'avant Encore un J'ai beaucoup de Legos de calendrier de l'avant Donc ici Le snow speeder Bien évidemment Il se devait d'être là Voilà mon snow speeder J'ai pas mis les missiles Parce que j'ai dû refaire une vidéo Parce que je m'étais pris Le missile dans l'oeil Et c'est vrai que j'ai pas mal souffert Donc je l'ai enlevé Comme vous pouvez le voir Ça fait quand même Un hangar Relativement vide Donc là Vous avez La porte Avec des sortes De Barrière laser ici Voilà Donc je trouve que ça donne Un effet de style à la porte Donc là Une fois qu'elle est repliée Ça fait comme ça Voilà Et après On la remet Voilà La deuxième pièce Donc on y accède Par cette petite porte J'ai fait une petite embrasure stylée Donc on a un Chewbacca Ah j'ai oublié de vous montrer Qui il y avait dans le vaisseau C'est Je ne sais plus Comment il s'appelle Je crois que c'est Zack Zack quelque chose Je ne sais plus du tout Mais son nom m'échappe tout le temps Ça n'est pas mal que je retiens le moins Donc voilà Vous avez ici un Chewbacca Avec son armlet Donc il garde l'entrée de la porte De ce côté Et un autre Chewbacca Donc celui-là C'est celui qu'on a dans le Tidrium Et celui-ci c'est celui qu'on a dans le Falcom Alors ici vous avez bien évidemment Bien évidemment L'armurée Alors l'armurée Comment elle se compose Vous avez ici Un range pistolet laser long Alors pour vous montrer plus en détail Je vais prendre Voilà lui Regardez ce petit soldier On va lui faire ranger ses affaires Donc il peut mettre son blaster ici Voilà Comme ceci Bon dans les casiers Il ne peut pas mettre grand chose Bon il y a des coupes de cheveux Je sais c'est un peu bizarre Mais voilà il y a les casiers Son casque Il peut le mettre Dans les petits Sur les petits trucs là Voilà Donc il peut mettre son casque ici Et enfin son sac à dos J'ai pensé au rangement du sac à dos Et c'est vrai que c'est ce que je me disais En regardant d'autres vidéos De 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 youtubeurs Qui font des Des bases sur Hot On fait souvent une armurée Où les sacs à dos Ne sont pas forcément rangés Et donc voilà J'ai voulu mettre le sac à dos Donc le sac à dos en fait On les range dans les petits trous Qui sont là-haut Donc vous mettez votre sac à dos Et il les range Comme ceci Voilà Et donc il y en a Un ici Vous pourrez mettre Un là Un là Et un là Ensuite ici Vous avez Des caisses d'armes Bon ça on ne les présente pas Il y a des blasters dedans Ici Un autre Une autre caisse d'armes Donc celle-là On l'a dans le petit dréium Et donc il y a des détonateurs Thermiques dedans Je ne vais pas les sortir C'est un peu la galère Donc voilà Moi je l'ai mise Pour Parce que Pour ma petite histoire Mais Voilà Je trouvais ça marrant De la mettre là Hop Je la referme Voilà Oups là Le doigt Excusez-moi Enfin ici Nous avons Un dernier rebarou Et une porte coulissante Donc Pourquoi il y a un truc noir Là Vous pouvez voir Qui dépasse ici Deux secondes Et donc On tire La petite languette Comme ceci Alors là Je n'ai plus de bris blanche C'est pour ça que j'ai fait un noir Comme ça c'est plus simple Et donc vous avez une vue Sur l'extérieur Et le En fait Le soldat peut sortir Et aller directement A l'avant poste Donc Que vous connaissez Je vais retourner la base Donc vous pouvez aller directement A l'avant poste Ici Voilà C'est tout Pour Cette vidéo C'est tout Je pense que Je vous en ai quand même Montré pas mal Je suis vraiment Fier de cette base Vraiment je pense Que je l'ai pas mal réussi En tout cas J'espère qu'elle me plaira A A Kodi 74 Et à SW Lego Team Star Wars Lego Team Je remets juste le toit C'est pour ça Vous voyez un peu Le champ de bataille En gros plan Voilà Je remettais Les étages Et le toit Il a Voilà J'espère que cette base Vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas A la liker A mettre des commentaires Pour me dire Ce que je pourrais améliorer Mais moi Je la trouve vraiment sympathique Si vous avez aimé Cette vidéo Je vous invite A vous abonner A notre chaîne Ça me fera Extrêmement plaisir On est déjà 50 abonnés Je vous remercie Du fond du coeur On fera une petite vidéo Au dessus Avec Daniel C'est prévu On a dépassé Je crois les 4000 vues Donc c'est vraiment Un truc de dingue Je vous retrouve très prochainement Pour la suite N'hésitez pas à mettre Des petits commentaires Des petits pouces bleus Ça fait toujours plaisir Vous abonner Si c'est déjà fait Et à ce moment là Ça me fait encore plus plaisir A nous sur Twitch C'est dans la description Et puis Voilà Voilà